salut les amis c'est bientôt la fin des vacances mais dieu a toujours quelque chose à dire n'est ce pas et aujourd'hui pour terminer notre série sur la saison du fruit figurez-vous le thème c'est la maîtrise de soi j'ai envie de dire ouf merci saint esprit parce que il nous faut votre aide pour la maîtrise de soi n'est ce pas et oui le saint-esprit est digne de notre confiance et quand il est présent et active et sollicité dans nos vies nous pourrons très bien cultiver cet aspect du fruit sans la puissance du saint-esprit honnêtement nous sommes incapables de choisir ce qu'il faut choisir la meilleure façon de répondre à nos propres besoins par exemple le saint-esprit nous indique comment surmonter le péché et vivre de manière digne de notre seigneur jésus-christ et parfois c'est vrai nous avons besoin de maîtrise de soi quand nous voulons vaincre par exemple les tentations les faiblesses de la chair les convoitises nous avons besoin de l'aide du saint-esprit la volonté humaine sert à quelque chose c'est vrai mais la volonté est plutôt un déclencheur le saint esprit est celui qui nous aide à arriver jusqu'au bout à tenir nos engagements à accomplir la volonté de dieu parce qu'il nous faut la maîtrise de soi pour continuer pour persévérer pour atteindre notre cible n'est ce pas quand nous voulons dominer des choses sentimentales des choses spirituelles des choses charnelles même qui se lèvent qui se présentent dans nos vies nous pourrons compter sur celui qui nous aide à maîtriser le côté humain et à la soumettre à la vie à l'esprit de dieu en nous la maîtrise de soi est donc simplement un fruit qui nous libère qui nous libère pour prendre des bonnes décisions qui nous libère pour faire des bons choix qui seront agréables à dieu nous sommes libérés de l'esclavage et de la victimisation quand le saint-esprit domine finalement la maîtrise de soi c'est quoi c'est une question qui est le patron mais ma chère ou l'esprit de dieu qui vient mais désir humain ou les désirs de dieu révélé par le saint-esprit pour marcher dans la victoire la maîtrise de soi est nécessaire pour ne pas blâmer les autres autour de nous pour nos échecs ou nos choses ou ces choses désagréables qui arrivent dans la vie la réussite ou la victoire n'est pas seulement une question de volonté mais qui est le patron est ce que le saint-esprit demeure maître demeure seigneur demeure chef de mon âme de mes choix de mes décisions pour détrôner tout tyran pour déloger tout dictateur dans votre âme il s'agit de saisir votre coeur et le re soumettre à la maîtrise de jésus christ à notre maître qui a payé un prix cher pour votre âme et pour votre coeur c'est ça l'essentiel de la maîtrise de soi dire que mon âme n'est plus soumise à toutes ces influences de ce monde qui veulent dicter mes choix ou dicter ma pensée ou dicter mes réactions non c'est le saint-esprit et lui seul qui a le droit qui a l'autorité de dominer dans ma vie et puisque nous sommes sauvés par le sacrifice de jésus christ nous sommes libérés du péché mais si nous voulons demeurer dans cette liberté il nous faut la maîtrise de soi on a vraiment besoin de se maîtriser mes amis parce que le monde extérieur le péché les forces tout autour de nous vient contre nous nous attaque la maîtrise de soi et notre meilleure défense contre ses attaques les attaques du mensonge les attaques de la peur les attaques de l'ennemi sous toutes ses formes la maîtrise de soi est comme une muraille qui protège qui entoure la ville et qui repousse les attaques qui vient et cette muraille demeure impénétrable quand nous nous plaçons sous le contrôle du saint esprit voilà une clé pour une vie victorieuse et pour une vie fructueuse puisque nous parlons du fruit de la saison n'est ce pas sachant que le saint-esprit va continuer son heure dans les semaines à venir il nous invite à participer à ces actions et à continuellement grandir dans notre connaissance de jésus de sa parole et du ministère du saint-esprit je vous souhaite une excellente fin d'été et je vous dis à la semaine prochaine